comment obtenir son prêt immobilier en 2021 les nouvelles recommandations du hcsf une nouvelle loi en préparation pour l'été 2021 c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo si tu es nouveau sur cette chaîne abonne toi clique bien sur la clochette de notification tu sais comment on fait et comme ça tu seras certain de ne rien louper des prochaines vidéos alors dans cette vidéo je vais te parler de prêt immobilier et de la difficulté à venir pour les investisseurs immobiliers à se faire financer tu as certainement entendu parler du hcsf le haut conseil de stabilité financière qui depuis fin 2019 commence à faire parler de lui et notamment avec des recommandations qui ont restreint les conditions d'accès au crédit donc ça s'est allégé un petit peu entre guillemets puisque tout ne s'est pas complètement allégé début 2021 avec une nouvelle recommandation que j'ai ici dans laquelle il ya plusieurs points qui sont abordés et ce que je voudrais faire aujourd'hui avec toi c'est lister ses points prendre le temps de les étudier et vraiment voir l'impact que ça va avoir et notamment il est clairement précisé dedans qui a une nouvelle loi qui va sortir à l'été 2021 pour imposer toutes ces conditions on voit ça tout de suite alors tu auras le tour est ce document en téléchargement en dessous premier lien dans la description donc n'hésite pas à aller voir et puis il ya plein d'autres infos pour toi aussi qui seront utiles en description alors globalement je vais essayer de faire simple et rapide donc qu'est-ce qui est dit dedans donc le hcsf recommande aux établissements de faire preuve de prudence à l'octroi des prêts immobiliers en veillant à ce que deux points le taux d'effort des emprunteurs de crédit immobilier n'excède pas 35% donc ça c'est le taux d'endettement donc là tout le monde a crié victoire étant donné que avant c'était 33% et bien en début d'année donc janvier 2021 ils ont dit maintenant c'est plus 33% c'est 35% grand seigneur merci messieurs mais on a occulté les conditions qui nous mettent derrière donc 35% vous allez me dire c'est toujours mieux que rien on peut déjà y aller mais quand on fait de l'investissement immobilier et bien 35% c'est très vite atteint étant donné que là il se base uniquement sur un pourcentage et que mathématiquement même avec des biens très rentable et bien tu as toujours un taux d'endettement qui va augmenter parallèlement à ça la maturité du crédit n'excède pas 25 ans donc la durée du crédit auquel peut s'ajouter une période maximale de deux ans de différé d'amortissement donc là on est tenté de se dire si on s'arrête là bon ben 25 ans plus deux ans de différé pour des travaux etc c'est globalement ce qu'on recherchait en tant qu'investisseur immobilier mais non 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 il faut lire les phrases jusqu'au bout dans des cas où à la date d'entrée en jouissance du bien est décalé par rapport à l'octroi du crédit c'est à dire que tu n'auras droit à décaler les échanges de deux ans uniquement si tu ne peux pas entrer dans le bien ou si tu ne peux pas mettre ton bien en location et on va voir à côté qu'il ya une notice avec des précisions sur cette cette autorisation de différer de deux ans et on va voir que pour les investisseurs immobiliers ça va devenir quasiment impossible donc par rapport à ce taux d'endettement notamment de 35% il ya une flexibilité mais là encore on va voir que cette flexibilité n'est pas tellement pour les investisseurs immobiliers il est noté clairement la flexibilité admise pourra aller jusqu'à 20% du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits au moins 80% de la flexibilité maximale sera destinée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30% pour les primo accédants donc je te fais un petit dessin ici sur le côté regarde bien ils nous disent bon c'est remis à zéro tous les trimestres donc déjà il vaudra mieux aller chercher un crédit en début de trimestre qui à la fin puisque tu pourras en bénéficier au maximum donc ils nous disent que sur 100% de de la masse 100% des montants qui sont financés on a 20% de flexibilité et sur ces 20% de flexibilité au moins 80% est destinée aux acquéreurs de résidence principale ce qui fait que on se retrouve par rapport à la production de crédit à avoir pour les investisseurs immobiliers donc ils n'achètent pas une résidence principale avoir 20% de 20% de la production c'est à dire seulement 4% du montant des crédits qui seront accordés pourront déroger à cette règle donc globalement on n'a que 4% des sommes des démontants financés qui seront alloués aux investisseurs immobiliers donc on voit que ça se complique sérieusement et il est précisé ici que les définitions associées à la présente recommandation sont précisés dans une notice publiée simultanément je l'ai là la notice et ça c'est notamment intéressant par rapport aux conditions pour avoir les deux ans de décalage de crédit donc là on va voir dans quelles conditions on peut avoir ce report de deux ans sinon ça sera zéro quoi et par rapport à tout ce qu'on voit là tout à l'heure je te parlais d'une loi qui est en qui est en projet pour l'été 2021 et bien il est noté c'est vraiment il ya ça tient sur une ligne un quart donc vraiment juste un petit truc à la fin et généralement on va pas jusqu'au bout où il est juste noté le haut conseil entend donner un caractère juridiquement contraignant à cette recommandation à l'été 2021 autrement dit pour avoir un caractère juridiquement contraignant donc pour avoir une contrainte juridique le seul moyen d'avoir une contrainte juridique c'est qu'en face il y ait une loi qui impose tout ça et c'est ce qui est en train de nous préparer le ministère des finances donc à partir de l'été 21 2021 on n'a pas de date exacte on sait pas si ça sera juin juillet août septembre on sait pas exactement mais dans le courant de l'été il devrait y avoir une loi qui impose ces conditions aux banques et elles ne pourront plus déroger et en plus elles seront contrôlées notamment par rapport à la flexibilité alors petite précision par rapport au au décalage de deux ans donc les crêtes donc là on a la notice inquiet avec tu pourras la trouver également ça fait partie des éléments qui sont téléchargés mais généralement les notices tout le monde se dit ouais c'est de l'annexe on regarde pas mais là c'est quand même intéressant d'y regarder de plus près parce que qu'est ce que ça nous dit par rapport aux deux ans de différé donc les deux ans de différé d'amortissement doivent être justifiés par un décalage analogue entre le premier décaissement à l'entranjouissance effectif du bien cela concerne les cas suivants c'est ferme il n'y a pas de éventuellement peut-être cela concerne les cas suivants et uniquement cela l'acquisition ou la construction d'un logement neuf donc logement neuf en état futur d'achèvement ou alors construction de maison individuelle ça c'est ce qui définit le logement neuf ou alors l'acquisition dans l'ancien donnant lieu à un programme de travaux dont le montant représente au moins 25 % du coût total de l'opération donc il faut que sur ton budget global tu es 25 % du montant qui soit attribué à des travaux mais pas n'importe lesquels qui ont notamment pour objet la création de surface habitable la modernisation l'assainissement et où la réalisation de travaux de rénovation énergétique donc citer 25 % de travaux c'est pour faire du parquet de la peinture de la déco acheter les meubles etc et bien ça ne fonctionne pas c'est uniquement pour de la création de surface de la modernisation ou de la rénovation énergétique donc on voit que c'est hyper restreint et si tu n'es pas dans ce cadre là et bien tu n'auras pas droit au report de deux ans alors évidemment il y aura toujours des exceptions puisque on sait que toutes les règles sont faites pour être contournées ou interprétées donc il y aura toujours certaines banques certaines agences certains directeurs d'agences qui prendront certains risques qui seront peut-être un petit peu laxiste par rapport à ça mais en tout cas ça fait des contraintes qui vont être officialisés et vraiment qui vont être relatés dans une loi à l'été 2021 qui font que l'investissement immobilier a vraiment du moron à se faire et donc il est vraiment important de bien vous préparer et de bien connaître et bien tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement notamment au niveau bancaire maintenant je te propose de cliquer là pour en savoir plus et profiter de ce cadeau qui sera utile pour obtenir ton prêt immobilier en 2021 parce qu'un bon dossier il n'y a rien de tel tu vois également dans la description il ya tous les liens il ya plein d'éléments pour toi qui te seront utiles qui te feront plaisir et on se retrouve très bientôt en vidéo ou tout de suite si tu qui te feront plaisir et on se retrouve très bientôt en vidéo